Alors, je suis assistante en ORL au CHU de Mustapha Bachar, au service ORL du professeur Benihia. Donc, on va faire un petit topo aujourd'hui pour vous parler de la rhinocinusite aiguë. Donc, chez l'adulte et chez l'enfant, parler de tous les tableaux cliniques possibles et imaginables et comment traiter et gérer la rhinocinusite. Donc, c'est quoi une rhinocinusite aiguë ? C'est une réaction inflammatoire ou infectieuse de la muqueuse de la cavité nasale et des sinus paranaseaux. D'accord ? Donc, c'est une infection qui évolue depuis moins de 30 jours. Alors, on parle d'une rhinocinusite aiguë quand ça dure moins de 30 jours. On parle de rhinocinusite subaiguë quand les symptômes évoluent entre 30 jours et 3 mois. Une rhinocinusite chronique quand ça dépasse les 3 mois. Alors, on a dit, donc, la rhinocinusite, elle peut être localisée sur un seul sinus, sinus maxillaire, sinus ethmoïdal, sinus frontal, ou alors toucher plusieurs sinus ou tous les sinus. Quand ça touche tous les sinus, on parle de pansinusite. Alors, le plus souvent, elle débute suite à une rhinopharyngite, un simple rhume banal d'origine virale. Donc, l'infection virale, elle évolue vers une surinfection bactérienne. Ça, c'est les formes les plus courantes, on va dire. Après, on a les sinusites qui sont d'origine odontogène, qui sont dues à une carie dentaire, parce que la dent, elle est incluse dans le sinus. On en parlera après. Alors, comme introduction, on dira aussi que la rhinocinusite, c'est un motif de consultation très fréquent en cabinet du médecin généraliste. Donc, elle représente un lourd fardeau économique, donc pouvant conduire à des arrêts de travail de courte durée. Donc, la rhinocinusite, elle peut être hyperalgique et le syndrome infectieux, il peut être très important, en conduisant carrément à l'arrêt de travail. Il se voit à tout âge. Donc, il se voit d'abord chez le nourrissant avant six mois. Et là, il n'y a que le sinus ethmoïdal qui peut être touché. Donc, on parle d'ethmoïdite chez le nourrissant de six mois à six ans. Et le plus fréquemment, la sinusite aiguë, elle se voit chez l'adolescent et l'adulte jeune. D'accord ? Et là, tous les autres sinus peuvent être touchés chez l'adulte et l'adolescent, parce que les sinus sont développés à cet âge-là. Donc, le plus souvent, on avait dit déjà qu'elle commence par une infection virale, qui se surinfecte, qui devient bactérienne. Donc, il faut savoir que la rhinocinusite, elle donne des complications, d'où l'intérêt d'étudier, de faire une conférence sur ce sujet-là, car il faut savoir que la rhinocinusite peut donner des complications neurologiques et ophtalmologiques. Et ces complications peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel par rapport à la vision et au pronostic vital. Donc, le malade peut carrément décéder. Donc, les complications sont beaucoup plus fréquentes chez l'adolescent et l'adulte jeune. Donc, il faut savoir aussi que l'instauration d'une antibiotérapie n'évite pas la complication. L'antibiotérapie, elle diminue la fréquence des complications, mais ne l'évite pas malheureusement. C'est pour ça que c'est très important de très bien connaître les complications neurologiques, ophtalmologiques et de savoir les rechercher surtout. Donc, le traitement, il repose soit sur un traitement symptomatique ou antibiotique. Donc, l'objectif du médecin généraliste de ce taux, pour qu'est-ce qu'il doit retenir ? Donc, le challenge du médecin généraliste, c'est quoi ? D'abord, c'est de faire le diagnostic d'une rhinocinusite aiguë en se basant uniquement sur les signes cliniques. Donc, on a un faisceau d'arguments anamnistiques et cliniques qui nous oriente vers une sinusite aiguë. Donc, le médecin généraliste doit aussi reconnaître l'infection bactérienne sans avoir recours aux examens complémentaires. C'est-à-dire que d'après le faisceau d'arguments anamnistiques et cliniques, le médecin généraliste doit être en mesure de faire la différence entre une rhinocinusite d'origine bactérienne et une rhinocinusite d'origine virale qui ne relève pas, les deux ne relèvent pas du même traitement. L'un relève d'un traitement symptomatique et l'autre antibiotique. Et pourquoi c'est important de faire la différence, de pouvoir, que le médecin généraliste soit apte à faire cette différence, c'est pour éviter la prescription abusive des antibiotiques. D'accord ? Parce qu'il faut savoir que la prescription abusive, elle mène vers les résistances bactériennes et vers les effets secondaires aussi. Voilà. Et le médecin généraliste, s'il est capable de reconnaître une rhinocinusite aiguë, de faire la différence entre une rhinocinusite virale ou bactérienne, il sera en mesure de décider s'il doit instaurer un traitement antibiotique ou non. Et en dernier lieu, le médecin généraliste doit savoir rechercher les complications neurologiques et ophtalmologiques. C'est très très important. Il faut qu'il ait tout le temps cette notion en tête, qui dit rhinocinusite, dit risque de complications et donc une très bonne prise en charge. Alors, on va faire un petit rappel anatomique. Donc, pour parler des sinus, justement, c'est quoi les sinus ? Ce sont des cavités. Alors, je vais vous montrer avec la souris. Ce sont des cavités qui sont creusées dans le massif facial. Le massif facial, c'est les os de la face. Attendez. Voilà. C'est les os de la face. Donc, ce sont des cavités creusées dans les os de la face. Elles communiquent avec la fosse nasale par l'intermédiaire d'osteum. Donc, on a deux types de sinus. Donc, on a les sinus antérieurs et les sinus postérieurs. Les sinus antérieurs, vous avez les sinus maxillaires bilatéraux, les sinus ethmoïdaux, ce que vous voyez ici, et les sinus frontaux. Donc, les sinus frontaux sont creusés dans l'os frontal. C'est ça, l'os frontal. Les sinus maxillaires sont creusés dans l'os maxillaire. C'est ça, l'os maxillaire. Et les sinus ethmoïdaux, ils sont creusés. C'est des cavités. C'est un labyrinthe. On appelle ça un labyrinthe ethmoïdal qui est creusé dans la partie interne de l'œil, du globe, de l'orbite. Voilà. Ensuite, on a les sinus ethmoïdaux postérieurs. Les sinus ethmoïdaux postérieurs, c'est quoi ? Donc, ça, c'est une vue sagittale et ça, c'est une vue de face. Donc, sur la vue sagittale, on voit bien le sinus frontal qui fait partie des sinus antérieurs, et le sinus maxillaire. Après, on a le sinus ethmoïdal qui est divisé en deux parties. Une partie qui est antérieure qui fait partie des sinus antérieurs et une partie qui est postérieure du sinus ethmoïdal qui fait partie des sinus postérieurs de la face. Et on a aussi le sinus phénoïdal. Donc, pour les sinus postérieurs, on a le sinus phénoïdal et l'ethmoïdal postérieur. Pourquoi cette subdivision ? Parce que les sinus sont drainés, les sinus antérieurs sont tous drainés par ce qu'on appelle le méan-moyen. Ça, c'est une vue sagittale de la fosse nasale. D'accord ? Ça, c'est la paroi latérale de la fosse nasale. Donc, elle est faite de cornée. On a le cornée inférieur, cornée moyen et cornée supérieure. Ce sont des lamelles osseuses qui sont tapissées par une muqueuse, du type respiratoire nasal. Alors, l'espace qui est compris entre le cornée moyen et la paroi latérale, c'est ce qu'on appelle le méan-moyen. Voilà, on le voit très bien ici. Alors, vous avez une coupe frontale. Donc, on a le cornée inférieur, cornée moyen, cornée supérieure. Et vous avez cet espace-là entre le cornée moyen et la paroi latérale de la fosse nasale qui s'appelle le méan-moyen. Et à ce niveau-là, on a des ostiums. L'ostium du sinus maxillaire, du sinus frontal et de l'ethmoïde. C'est ce qu'on appelle le méan-moyen qui draine tous les sinus antérieurs de la face. Ensuite, on a les sinus postérieurs de la face. Ils sont drainés par ce qu'on appelle le méan supérieur. Donc, c'est l'espace compris entre le cornée supérieur et la paroi latérale de la fosse nasale qui est à ce niveau. Donc, on avait dit le timoïde postérieur et le sphénoïdal. Ensuite, il faut savoir que les sinus ont des rapports très étroits avec la fosse nasale. On vient de le décrire. Et avec l'orbite. L'orbite, c'est quoi l'orbite ? C'est ça. Donc, vous avez l'œil, le globe oculaire. Donc, l'orbite, il contient le globe oculaire et tous les éléments qui l'entourent. C'est-à-dire les éléments musculaires, les muscles oculomoteurs. Vous avez les éléments vasculonerveux, d'accord ? Et vous avez la graisse, la graisse extraconique et intraconique. Bon, je n'ai pas mis de schéma, mais bon, vous avez compris. Donc, vous avez l'éthmoïde antérieure et postérieure, il est en rapport étroit avec l'orbite, le frontal et le sinus maxillaire. Donc, toute rhinosinusite, quelle que soit sa localisation, peut se compliquer, peut donner une complication orbitaire. Ensuite, on a les complications neurologiques, c'est en rapport avec la base du crâne. Donc, l'éthmoïde, surtout, c'est l'éthmoïde et le frontal qui sont en rapport étroit avec la base du crâne. Là, donc vous avez le… ça, c'est la base du crâne, c'est ça la base du crâne. Voilà. Donc, vous avez le sinus frontal, vous avez le sinus… Bon, l'éthmoïde, il est à ce niveau-là, il n'est juste pas schématisé. Et le sinus phénoïde, ils sont tous en rapport avec la base du crâne. Et donc, s'il y a une infection à ce niveau qui se propage vers la base du crâne, on aura des complications type abcès, etc. On va en parler après. Ensuite, alors, un petit rappel embryologique pour parler du développement des sinus. Donc, depuis la naissance vers l'âge adulte. Donc, depuis la naissance, le seul sinus qui est développé, c'est le sinus éthmoïdal. Donc, on le voit à partir de l'âge de 6 mois, c'est pour ça qu'on parle d'éthmoïdite chez le nourrisson. Donc, si vous avez une sinusite du nourrisson, là, de l'enfant qui est âgé de moins de 2 ans, on ne peut pas avoir de sinusite maxillaire, on ne peut pas avoir de sinusite frontale parce que le sinus frontal et le maxillaire ne sont pas développés. Vous voyez là le développement. À la naissance, le sinus maxillaire, il a la taille d'un petit poids. D'accord ? Ensuite, avec l'âge vers l'âge de 7 ans, on va dire 14 ans, 14-15 ans, il y aura un développement complet ou presque complet du sinus. Donc, à partir de l'âge de 15 ans, on peut parler de sinusite maxillaire et de sinusite frontale. Pareil pour le sinus frontal. Donc, le seul sinus qui existe dès le jeune âge, c'est bien le sinus éthmoïdal. Alors, pour la physiologie, on dira que les sinus sont tapissés par une muqueuse de type respiratoire ciliée. D'accord ? Donc, qui assure une fonction mucociliaire. C'est quoi la fonction mucociliaire ? Donc, les mouvements ciliaires assurent la sécrétion de mucus. Et le drainage de ce mucus vers la cavité nasale via les méens, moyens, moyens, supérieurs. Donc, assurent les défenses. Donc, les sécrétions, elles ont une certaine composition qui assurent les défenses immunitaires. Donc, on a des anticorps, on a des mastocytes, mucus, voilà. Alors, en temps normal, le courant ciliaire, il est dirigé, quelle que soit la position du patient. Donc, qu'il soit allongé ou pas, qu'il soit debout. Donc, on a les mouvements mucociliaires qui dirigent toujours le mucus vers l'ostium, vers le méa. D'accord ? Pour qu'il y ait un bon drainage. Et pour cela, donc pour qu'il y ait un très bon drainage, donc vous voyez, oh là là. Alors, pour qu'il y ait un bon drainage, alors comme vous voyez ici, il faut que l'ostium, le carrefour ostium-méatal, il faut qu'il soit libre. Alors, c'est-à-dire que dès que vous avez, aïe, 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 cette fenêtre jeune-là. Allez, je vais vous montrer ici, c'est mieux. Alors, dès que là, vous voyez un aspect de sinus normaux, il y a un aspect de sinusites aigus. D'accord ? Donc, une inflammation de toute la muqueuse rhinocinusienne avec accumulation de mucus à l'intérieur. Donc, c'est juste pour vous montrer le méa à ce niveau-là, le méa moyen. Donc, il faut qu'il soit libre. Alors, s'il y a une obstruction du fait, par exemple, vous avez une déviation de la cloison nasale. Ça, c'est la cloison nasale. D'accord ? Vous avez deux fosses nasales séparées par ce qu'on appelle le septum, la cloison nasale. Dès que vous avez une déviation de la cloison nasale, vous avez une obstruction de ce méa, par exemple. Si vous avez une rhinite allergique, c'est quoi la rhinite allergique, par exemple ? C'est une rhinite chronique qui est caractérisée par une hypertrophie des muqueuses. Donc, c'est une réaction inflammatoire chronique de la muqueuse. Donc, elle est tout le temps hypertrophiée. Et si elle est hypertrophiée, la muqueuse, cet ostium-là, il va se boucher. D'accord ? Il y aura un très mauvais drainage des sinus. Voilà. Alors, pour parler de la physiopathologie, qu'est-ce qui se passe en cas d'infection ? Donc, on a un œdème local, un œdème de toute la muqueuse nasocynusienne. Donc, les causes de l'œdème, ça peut être une inflammation comme la rhinite allergique, une allergie, une pollution, le tabac ou alors une infection. L'infection, c'est le sujet de notre conférence. Donc, l'œdème, il entraîne, ce qu'on avait dit auparavant, une obstruction des ostiumes. L'obstruction des ostiumes entraîne une hypoxie, donc une mauvaise oxygénation des sinus. Et la mauvaise oxygénation des sinus et de la muqueuse entraîne un ralentissement ciliaire, mucociliaire. Le ralentissement mucociliaire, il entraîne un transsudat exudatif, c'est-à-dire que la muqueuse, elle devient malade et elle sécrète d'une manière excessive du mucus. Même la consistance du mucus, elle change. D'accord ? Et ce sera un cercle vicieux, donc le transsudat va donner l'œdème, etc., etc. Alors, les facteurs favorisants de toute rhinocinusite. Donc, on a les infections virales des voies aériennes supérieures, les rhinites allergiques, les obstructions anatomiques, on vient d'en parler, déviations septales, une conchabulosa, corne et moyen paradoxale. Bon, ça, c'est des détails, mais dites-vous que certaines malformations ou déformations de la cloison nasale ou la cavité nasocinusienne, ça peut donner une obstruction anatomique des méias et favoriser les rhinocinusites aigus. D'origine virale et bactérienne. Donc, les pathologies dentaires, on avait dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir une rhinocinusite d'origine odontogène. Et ça, quand on a des dents incluses, une dent, alors généralement, c'est les molaires. Alors, on a la première et deuxième prémolaire. Et la première molaire et la deuxième molaire, l'une d'elles peut être incluse, c'est-à-dire qu'elle a ses racines qui sont implantées à l'intérieur du sinus et ça donne ce qu'on appelle des rhinocinusites maxillaires à répétition. Le malade, il va faire des rhinocinusites maxillaires à répétition. Alors, la pollution de l'air, les suissances irritantes, le reflux gastroesophagien, les maladies bénignes des fosses nasales comme la polypose nasocinusienne, les végétations adénoïdes, tout ça, ça contribue au mauvais drainage. Donc, il y a un obstacle à l'intérieur des fosses nasales et ça donne un mauvais drainage des sinus, les tumeurs, les corps étrangers, etc. Alors, un petit rappel épidémiologique. Donc, les rhinocinusites, elles affectent environ 0,5% à 2% des patients qui présentent des infections des voies respiratoires supérieures. D'accord ? Alors, n'importe quelle personne fait une rhinopharyngite, un rhume banal, une grippe. Voilà, ça commence par une grippe et ça peut se compliquer vers une rhinocinusite. D'accord ? Donc, dans 0,5% à 2% des cas. Donc, on avait dit l'âge, ça touche tous les âges. Avant 6 ans, on parle d'étmoïdite et après 6 ans, sinusite maxillaire et frontale surtout, beaucoup plus. Après, bien évidemment, la sinusite maxillaire, ça commence par une sinusite maxillaire, elle s'étend à l'étmoïde et puis s'étend au frontal et ça donne une poncinusite. Donc, l'âge le plus fréquent, c'est l'adolescent et l'adulte jeune. Le sexe ratio, il est de 1. On avait dit l'origine, peut-être d'origine dentaire, virale ou traumatique, un bon traumatisme, une fracture. Là, elle peut se serre infectée et donner une rhinocinusite. Un hémocinus, c'est une rhinocinusite. Les données microbiologiques, donc, c'est difficile d'obtenir des prélèvements fiables, d'accord ? À moins de ponctionner directement le sinus parce qu'il faut savoir que la flore nasale, elle est polymicrobienne, d'accord ? Si vous introduisez un, j'allais dire un coton-tige, un écouvillant à l'intérieur pour prélever, soi-disant, le pus qui s'écoule du meilleur moyen, et ça ne sera pas très, on va dire, très fiable parce que la flore intranasale, elle est polymicrobienne. Et du coup, donc, toutes les études qui ont été faites à l'étranger et même ici, donc, parlent de ponction, c'est au stade de complication, soit ponction de sinus, sinus maxillaire, par les ORL, bien évidemment, quand on a une sinusite maxillaire bloquée, donc, il y a du pus qui est bloqué dans le sinus maxillaire, on peut faire une ponction du sinus maxillaire et obtenir un prélèvement de pus. Après, on a les sinusites ethmoïdales ou autres qui sont compliquées d'un abcès, abcès orbitaire, frontal, etc. Et là, on ponctionne directement des sinus et là, on peut obtenir un prélèvement qui est fiable et voilà. Alors, généralement, on avait dit, toutes les rhinosinusites, elles commencent par une infection virale, d'accord ? Qui est, elle-même, le lit de surinfection bactérienne. Alors, pour les bactéries les plus fréquentes, on en a deux, on a le pneumocoque et l'hémophilus influenza, ils représentent 30% des jambes isolées. On a le staphylococque qui occupe la troisième place avec 10% des jambes isolées. Ensuite, on a le moraxella catarralis, environ 9%. On a le staphylococque oreus et le streptococque pyogène. Et ces deux-là sont les plus pourvoyeurs de complications orbitaires et neurologiques et cérébrales. Donc, ensuite, on a les anaerobies. C'est très rare. Donc, elles représentent 2%, des sinusites aigus chez l'enfant. Et on peut avoir des sinusites fongiques. Et là, ce sera des sinusites à répétition, d'origine fongique. Donc, ça fait des rhinosinusites aigus. Et chaque fois que l'on fait un scanner de contrôle, on va retrouver une balle fongique. Alors, l'examen clinique. Donc, le médecin généraliste, je vous en ai parlé tout à l'heure, il est devant un challenge, c'est-à-dire qu'il doit impérativement reconnaître une sinusite virale d'une sinusite bactérienne. Donc, la démarche diagnostique, elle est actuellement anamnistique et clinique. Donc, on ne fait pas de radio, on ne fait pas de scanner pour faire le diagnostic d'une rhinosinusite. Sauf dans certains cas, on va en parler après. D'accord ? Donc, il existe différents tableaux cliniques selon la localisation de la sinusite, selon le sinus qui est atteint. Donc, pour l'analyse sémiologique et anamnistique, elle repose en pratique courante, en pratique courante, donc la pratique courante du médecin généraliste. Donc, elle repose sur… Dans plusieurs situations, on se base sur la présomption diagnostique. C'est-à-dire qu'on suppose que, vu le contexte clinique, vu l'anamnèse, vu les symptômes cliniques, tel patient présente telle pathologie d'origine virale, d'origine bactérienne ou autre. Voilà. Sans avoir directement recours aux examens complémentaires. Et c'est le cas, ça doit être le cas, dans la rhinosinusite aiguë. Donc, le médecin généraliste doit impérativement écarter les pathologies banales telles que le rhume et les rhinites allergiques de la rhinosinusite aiguë. Et pour cela, il se base sur un faisceau d'arguments en clinique et en amnistique. Alors, il faut savoir que dans les trois à quatre premiers jours, le diagnostic, il est difficile. Bon, on n'arrive pas trop à savoir si c'est une rhinosinusite, si c'est un simple rhume. On laisse le bénéfice du doute, on va dire. Donc, on va dire que soit c'est une rhinopharyngite, soit c'est un simple rhume d'origine virale. Alors, et généralement, on dit que si les symptômes s'améliorent au bout du dixième jour, c'est bon, c'était une rhinosinusite qui était d'origine virale. Alors, on a quatre grandes situations cliniques. Donc, la première, on avait dit, ça commence par un rhume banal, une infection au stade viral. Ensuite, on a l'infection rhinosinusienne qui est douteuse. On va en parler. C'est quoi l'infection douteuse ? Le tableau de rhinosinusite aiguë bactérienne qui est confirmé et le stade de complication. Le stade de complication, le diagnostic, il est évident et c'est là qu'il faut demander un scanner. Les quatre tableaux. Le premier tableau, la rhinosinusite virale. Donc, les symptômes, qu'est-ce qu'on a ? On a généralement des symptômes qui sont bilatéraux. Donc, on a un syndrome infectieux de tout syndrome grippal. Une fièvre, céphalées qui sont généralisées. On n'arrive pas à localiser un endroit précis. Une asthénie, des courbatures, un syndrome grippal typique ou alors une rhinopharyngite, mais avec un écoulement rhinoré séromuqueuse ou clair qui est bilatéral et symétrique. Il n'y a pas de pu. Généralement, ces symptômes durent moins de 72 heures. D'accord ? Ils s'améliorent et là, on est sûr qu'on est devant une rhinosinusite virale et le traitement repose sur un traitement symptomatique. Ensuite, on a le tableau de rhinosinusite douteuse. Là, les symptômes restent bilatéraux. D'accord ? On a toujours des symptômes qui sont bilatéraux, mais ils changent. Alors, on a un mouchage. Le mouchage, il devient légèrement purulent. Il est muco-purulent. D'accord ? Même s'il devient purulent, ça ne veut pas dire que c'est une rhinosinusite bactérienne. D'accord ? Là encore, on laisse le bénéfice du doute. Alors, l'évolution, elle dépasse 72 heures. Donc, c'était un simple rhume qui a évolué au-delà de 72 heures. Les sécrétions deviennent muco-purulents, d'accord ? Mais qui restent bilatéraux. Il n'y a pas de douleurs localisées. Donc, on est dans le doute. Le médecin généraliste, il doit avoir à l'esprit que, voilà, c'est une rhinosinusite, certes, d'origine virale, d'origine bactérienne. On va dire que c'est plutôt d'origine bactérienne. Et on doit garder à l'esprit, c'est-à-dire garder à l'œil le malade. Le traitement repose sur un traitement symptomatique toujours. On ne donne pas d'antibiotiques, mais on doit revoir le malade pour être sûr que le malade est guéri. Au bout de dix jours, s'il est guéri, c'était d'origine virale, d'accord ? Ensuite, le dernier tableau, plutôt le troisième tableau, on avait dit la rhinosinusite bactérienne. Alors, c'est les mêmes symptômes qui évoluent et qui deviennent unilatéraux. Voilà, c'est simple, c'est net et précis. C'est une douleur unilatérale, donc une douleur localisée, donc ça dépend. Si vous avez une rhinosinusite maxillaire, donc la douleur est infra-orbitaire, d'accord ? Elle irradie vers l'arcade dentaire, d'accord ? Et elle est accentuée à l'antéflexion et accentuée aussi le soir et au sommeil surtout, d'accord ? Si vous avez une ethmoïdite, vous avez une douleur à ce niveau, au niveau du coin de l'œil. Si vous avez une rhinosinusite frontale, vous avez une douleur en regard du sinus frontal. Donc, c'est des douleurs soit spontanées, soit des douleurs à l'appui. Quand on appuie sur le sinus concerné, on a une douleur qui est déclenchée. Donc, la rhinorée, elle est purulente, elle est franchement purulente et unilatérale. Voilà, elle est unilatérale. Comme vous pouvez dans certains cas ne pas du tout avoir de rhinorée parce qu'elle est bloquée, il n'y a pas de bon drainage méatique et donc les méias sont bouchées par l'œdème, etc. Et donc, il n'y a pas de pus qui sort. C'est pour ça que la rhinosinusite bactérienne, elle évolue vers le stade de complication parce que tout est bouché, d'accord ? Donc, le pus, on peut le trouver aussi au niveau du pharynx, c'est le meilleur moyen. Le traitement, et aussi, bon, c'est des malades aussi qui ont des antécédents sinusiens. C'est des malades qui ont déjà fait, bon, qui ont eu des antécédents ou pas. Ce n'est pas forcément le cas. Le traitement repose sur le traitement antibiotique. Et voilà, c'est directement le traitement antibiotique et le traitement symptomatique qu'on verra après. Le dernier tableau, c'est le tableau de complication, donc rhinosinusite compliquée. Donc, soit on a des signes oculaires, des signes neurologiques ou des signes ménagers. Et le traitement ici repose sur, donc, le généraliste, dès qu'il établit ce diagnostic, hop, il l'envoie vers le spécialiste. Le médecin ORL spécialiste est dans un milieu hospitalier. Il ne l'envoie pas chez un privé, il l'envoie chez un hôpital, un service ORL dans n'importe quel hôpital pour, en vue d'une hospitalisation, d'accord ? Et là, le travail du médecin général s'arrête là. Dès qu'il y a des complications, il l'envoie vers le spécialiste. Alors, on a un tableau clinique particulier. Donc, chez l'enfant, on parle d'ethmoïdite aiguë. Alors, l'ethmoïdite, pourquoi ? Elle a une attention particulière parce que c'est une complication classique de la rhinopharyngie de l'enfant avant 5 ans. Pourquoi elle requiert une attention particulière ? Parce que le diagnostic, il est très difficile. Ce n'est pas comme chez l'adulte. L'adulte, il peut se plaindre, il peut vous dire, oui, j'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai mal là. Et vous êtes déjà orienté. L'enfant, non. L'enfant, il va présenter un tableau clinique qui est un tableau clinique fait d'un syndrome infectieux qui est évolutif et qui ne guérit pas. Donc, c'est une fièvre qui ne guérit pas, des pleurs incessants, etc. Et on ne pense pas à l'ethmoïdite, forcément, parce que l'enfant ne va pas se plaindre, il n'y a pas de signe qui oriente. Malheureusement, l'ethmoïdite, le diagnostic d'ethmoïdite, il est généralement fait au stade de complication. Dès que l'infection, elle évolue vers le globe oculaire, vers l'orbite. Et là, on a un œdème, un petit œdème de la paupière supérieure, un petit œdème de la paupière inférieure, une conjonctivite. On a toutes les complications qu'on peut voir au niveau de l'orbite, d'accord ? Et à ce stade-là, dès qu'on a un œdème orbitale, un petit signe oculaire, là, on doit penser à l'ethmoïdite et demander un scanner nasocynusien chez l'enfant. D'accord ? On avait dit œdème palpébrale, douleur, mobilité, etc. Et le diagnostic repose sur la TDM, la TDM nasocynusien. C'est dans ce cas-là qu'il faut demander une TDM au stade de complication, d'accord ? Et bien sûr, l'ethmoïdite, c'est une urgence thérapeutique au milieu hospitalier. Dès qu'on a une ethmoïdite, hop, on l'envoie chez l'ORL pour être hospitalisé, d'accord ? Après avoir demandé un scanner nasocynusien, bien sûr. Alors, ça, c'était pour l'anamnèse, pour l'interrogatoire. Alors, pour l'examen clinique, le médecin généraliste, il va s'attarder sur l'examen de la tête et du cou. C'est très, très important. Alors, il recherche un rhinopharyngite, une angine, une rhinite, etc. Donc, au niveau de l'oropharynx, il va rechercher du pu. Alors là, c'est l'oropharynx. Vous avez les amygdales, la luette, ça, c'est les amygdales. Et là, c'est l'oropharynx, la partie postérieure de l'oropharynx. Et là, vous avez un écoulement de pu qui descend du nasopharynx vers l'oropharynx. Donc, qui dit nasopharynx, il dit fosse nasale. Donc, le pu descend, ça pourrait nous orienter vers une infection, vers une rhinosinusite, ce qu'on appelle un jetage postérieur. Donc, cet aspect-là de pu qui descend dans l'oropharynx, ça s'appelle le jetage postérieur. Alors, et le médecin généraliste, il peut aussi examiner les fosses nasales. Grâce à quoi ? Grâce à un otoscope. Alors, tout médecin généraliste dans son cabinet, dans son box de consultation, il doit disposer d'un otoscope. L'otoscope, vous savez qu'il sert à examiner les oreilles, les conduits auditifs externes pour déceler une infection, une otite externe ou une otite moyenne aiguë. Et aussi, on peut l'utiliser pour examiner les fosses nasales, donc pour faire une rhinoscopie antérieure. Donc, c'est très important. Elle peut nous donner plein d'éléments cliniques qui peuvent nous orienter vers une rhinosinusite aiguë. C'est pour ça que son apprentissage doit être encouragé, donc son application et son interprétation. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Bon, ça, c'est un spéculum qu'on utilise en ORL. Donc, je n'ai pas trouvé de photos pour illustrer son utilisation. Mais vous l'introduisez de la même manière dans la fosse nasale. Et qu'est-ce que vous allez constater ? Voici l'image que vous allez constater. Alors, vous avez l'aspect d'un cornet. Déjà, ça, c'est la fosse nasale. On examine fosse nasale par fosse nasale. Vous avez le septum ici, donc la cloison nasale et la paroi latérale de la fosse nasale. La paroi latérale de la fosse nasale, vous avez un cornet inférieur, un cornet moyen. Voilà. Le cornet inférieur, vous allez noter l'aspect de la muqueuse. Est-ce qu'elle est congestive ? Est-ce qu'elle est rouge ? Est-ce qu'elle est violacée ? Est-ce qu'elle est normale, rosée ? D'accord ? Et vous allez surtout examiner le meilleur moyen. C'est ça, le meilleur moyen. Donc, juste au-dessus du cornet inférieur, vous avez le meilleur moyen. Donc, c'est entre le cornet moyen et la paroi latérale. Et à ce niveau-là, si vous avez une rhinocinusite, vous avez l'aspect de pu. Voilà. Aspect purulent, de sécrétion purulente qui s'extériorise par le meilleur. Alors, ça, c'est la cloison nasale. Ça, c'est une vue in vivo. Ça, c'est la cloison nasale. Ça, c'est le cornet moyen. Et ça, c'est la paroi latérale. Donc, c'est ça, le meilleur moyen. Vous avez du pu. Donc, au lieu d'envoyer directement chez l'ORL, vous pouvez vous-même examiner le malade et être orienté, suspecter un diagnostic ou un autre. Voilà. Alors, pour l'imagerie, donc, à ce stade-là, alors, après une anamnèse minutieuse, après un examen clinique bien conduit, on est en mesure de faire un diagnostic, d'établir un diagnostic de rhinocinusite ou pas, de rhinocinusite virale. S'il y a un rhinocinusite, est-ce qu'elle est virale ou bactérienne ? Comme ça, je vais être orientée. C'est pour ça qu'il n'est plus utile, actuellement, de demander les radiologies de face. Ce qu'on demandait à l'époque. À l'époque, on demandait la radio neemantoplaque et nefrontoplaque. Neemantoplaque, c'est pour voir le sinus maxillaire. Neemfrontoplaque, la plaque, elle est placée comme ça. C'est pour voir le sinus, c'est soi-disant ethmoïdo et fronto. Il faut savoir qu'elle est d'interprétation difficile, mais sachez que si vous la demandez, vous allez voir un niveau hydroaérique à ce niveau-là, au niveau du sinus maxillaire, ou alors une opacité qui comble complètement le sinus, ou alors une asymétrie, c'est-à-dire d'opacité asymétrique des deux sinus. On ne la demande plus, d'accord ? Elle ne fait pas partie du diagnostic positif de la rhinocinusite. La rhinocinusite relève d'un diagnostic clinique. La TDM nasocinusienne, elle n'est pas du tout indispensable. On avait dit, comme pour la radiologie de la face, la TDM nasocinusienne n'est pas demandée. Mais si vous la demandez, pareil, vous allez voir une opacité qui comble soit complètement le sinus maxillaire. Donc, ça, c'est une coupe qui est frontale, ok ? Donc, vous avez les fosses nasales à ce niveau. Vous avez ça, c'est les orbites, voilà. Ça, c'est l'arcade dentaire. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir une dent qui est incluse dans le sinus maxillaire. Ça, c'est le sinus maxillaire. Ça, c'est le corneille inférieure, corneille moyen, les corneilles supérieures en haut. Ça, c'est l'étmoïde. Et ça, c'est le sinus maxillaire. Donc, là, on voit bien qu'il y a un épicissement muqueux en cadre. Oui, il peut faire soit, il peut soit évoquer une rhinocinusite aiguë ou chronique. Après, si vous avez une rhinocinusite aiguë, donc vous avez soit un comblement total, soit un niveau liquidien. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire le diagnostic différentiel entre une rhinocinusite aiguë d'origine virale et bactérienne. Il n'y a pas de signe spécifique. Donc, ça ne sert à rien d'aller demander un scanner pour être sûr. Par contre, si vous avez un diagnostic qui n'est pas très évident, un tableau clinique qui n'est pas très évident, on a du mal à faire le diagnostic clinique, là, oui, on peut demander un TdM nasocinusien. Ça peut nous orienter. Si on a un syndrome infectieux qui ne rentre pas dans l'ordre, on ne comprend pas d'où ça vient, on peut demander. Et bien sûr, quand on a une complication, dès qu'on constate un signe qui nous oriente vers une complication, là, il faut directement demander une TdM nasocinusienne avec injection de produits de contraste. La TdM nasocinusienne, elle confirmera la complication suspectée cliniquement. Alors, la rhinocinusite, comment elle évolue ? Alors, généralement, la rhinocinusite, on a disparition des signes cliniques en 3 à 10 jours. Donc, ça, c'est pour la virale. Donc, la douleur, elle disparaît en 3 jours, donc en 72 heures. Donc, la sensation de congestion nasale peut persister au-delà de 72 heures. Vous savez tous, quand on a un rhume, on ne guérit pas complètement. Donc, on a la fièvre et la douleur qui disparaissent, mais le mouchage, les sécrétions persistent au-delà de 10 jours. D'accord. Voilà. Donc, il est nécessaire d'informer le patient que, voilà, ça peut guérir. C'est-à-dire, si vous continuez à avoir des symptômes, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas guéri. Mais, au-delà de 10 jours, s'il y a toujours des symptômes, il faut impérativement revenir pour voir c'est quoi le problème. Est-ce que ça ne s'est pas surinfecté ? Est-ce qu'il ne faut pas donner un traitement antibiotique ou pas ? Alors, aucun contrôle radiologique n'est nécessaire. Ça ne sert à rien d'aller revoir le malade et demander une radiologie pour dire, voilà, c'est guéri. Il faut savoir que les sinus ne vont pas se nettoyer d'aussi tôt. Il faut attendre au minimum un mois pour que les sinus soient complètement libres, pour qu'ils reprennent leur forme initiale. D'accord ? Donc, ça ne sert à rien d'aller vérifier avec un scanner. C'est la clinique. On se base uniquement sur la clinique. Ça, c'est pour l'évolution favorable. En cas d'échec, il faut rechercher la cause. Pourquoi il y a échec ? Est-ce qu'il y a une pathologie sous-jacente ? Est-ce que le malade a pris bien son traitement ? Et là, il faut discuter une antibiotérapie ou pas. D'accord ? Ensuite, on a le stade d'évolution vers la complication. Donc, les complications, il faut savoir qu'elles sont rares, mais elles ne sont pas exceptionnelles. L'antibiothérapie, certes, elle diminue leur fréquence, mais ne les évite pas du tout. Une maladie peut prendre un antibiotique bien conduit et compliqué malgré ça. Voilà. C'est comme ça en matière de rhinocinésie t'aiguë. Donc, l'explication aux patients des risques et complications pourrait se révéler plus efficace pour le diagnostic et une prise en charge précoce qu'une prescription systématique d'antibiotiques. Donc, il faut bien préciser aux malades qu'ils peuvent avoir des complications, qu'il faut le revoir dès qu'il y a un problème, dès qu'ils suspectent quoi que ce soit, ils n'hésitent pas à revenir. Et bien sûr, toute infection rhinocinésienne doit faire rechercher les complications. Il faut faire un examen orbitaire attentif. Il faut rechercher les signes neurologiques frustes. Et l'image réel en urgence devant toute suspicion de complications est l'examen clé. D'accord. Et pourquoi c'est important de rechercher les complications ? Parce que le problème, c'est que les complications peuvent mettre en jeu le pronostic vital et le pronostic fonctionnel, surtout de la vision. Qu'est-ce qu'on a comme complications ? Bon, les sinusites bloquées, c'est tout ce qui concerne les sinus maxillaires. Quand on a une sinusite maxillaire, si les meias sont bloquées, il y a l'accumulation du puits à l'intérieur. Le puits n'est pas drainé vers le meilleur moyen. Et du coup, ça donne une douleur qui est atroce, insupportable, qui nécessite une hospitalisation, qui nécessite une ponction du sinus. Et ça, ça relève du médecin spécialiste, pas du généraliste. Alors, ça peut s'étendre vers les autres sinus. Ça commence par une ethmoïdite et ça finit par une poncine sinusite ou le contraire, par une sinusite maxillaire et ça monte en haut. Une aussi du maxillaire supérieur. Les complications orbitaires, cellulite, abscès en compagnie. Les complications endocranières, on peut avoir une méningite, un abscès sudural, une thrombophlébite du sinus caverné. Et tout ça, vous allez le voir à l'imagerie. C'est l'imagerie qui va vous orienter. Les complications à distance, infectieuses à distance, comme… Voilà. Alors, les symptômes d'alerte évocateurs de complications. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir une obnibulation ou une somnolence. Ça, ça oriente vers des complications neurologiques. D'accord. On peut avoir des vomissements. Ça oriente vers une méningite. Donc, une persistance ou réapparition d'une fièvre, surtout chez un enfant, chez un nourrisson. D'accord. Des signes méningés, francs. D'accord. Une raideur de la nuque, une fièvre élevée, des vomissements en jet. Et des signes oculaires. C'est ce qui est apparent et visible et on ne peut pas passer à côté normalement. Donc, on a un œdème. On peut avoir soit un œdème palpébral, soit uni ou bilatéral. On peut avoir juste un œdème de la paupière supérieure, un œdème de la paupière inférieure. On peut avoir une conjonctivite, une kératite. Une exophtalmie. Juste une exophtalmie. Ça oriente vers un abcès rétro-orbitaire. Une diplopie. Donc, c'est une vision double par paralysie du cis. D'accord. Ou alors, une paralysie oculomotrice. Donc, soit la mobilité, elle est diminuée ou complètement disparue. Et en dernier, on a la baisse de l'acuité visuelle. C'est la première chose qu'il faut demander. La baisse de l'acuité visuelle. Est-ce que le malade, sa l'acuité visuelle a baissé ? Est-ce qu'il a constaté que ça a baissé ou pas ? Parce que tout de suite, il faut l'envoyer chez l'ophtalmie. D'accord ? Et bien sûr, l'ORL. Alors, les signes neurologiques, il faut les rechercher. Céphalées, les troubles du langage, un déficit de moteur. Bon, ça oriente vers un abcès sous-dural, compressif. Et toutes ces complications relèvent, représentent une urgence et relèvent d'une prise en charge hospitalière en milieu spécialisé, en ORL ou en ophtalmie. Bon, généralement, c'est l'ORL. Juste pour vous montrer ici les complications orbitaires. Donc, c'est une infection. Alors là, c'est des coupes horizontales. Alors, ça, c'est l'ethmoïde. D'accord ? Et ça, c'est l'orbite. L'orbite, il est constitué de quoi ? Du globe oculaire. Ça, c'est le nerf optique. Vous voyez là comment il traverse. Il passe par le… Il est à proximité de l'ethmoïde et du sphénoïde. D'accord ? Et vous avez là, à ce niveau-là, vous avez… Plutôt en bas, vous avez le sinus caverneux. D'accord ? Et là, vous avez les muscles. Les muscles qui entourent le globe oculaire et qui permettent la mobilité du globe oculaire. Et ça, bon, ça, c'est les paupières. Ok ? Donc, quand on a une infection du sinus caverneux, donc on a une propagation de l'infection vers les paupières, d'accord ? Vers la peau, juste la peau. Donc, à ce stade-là, on a une cellulite préceptale. Donc, le septum, c'est ça. D'accord ? C'est ce qui précède le globe oculaire, n'est pas touché. C'est juste les paupières qui sont bouffes soufflées. D'accord ? Ensuite, on a le stade de cellulite orbitaire. Le cellulite orbitaire, donc, c'est un épaississement de tous les éléments intra-orbitaires sans collection. D'accord ? Dans ces deux stades, on n'a pas de collection. D'accord ? Alors, à ce stade-là, il n'y a pas de collection. Donc là, on peut avoir une exophtalmie, un œdème, même l'oculomotricité, elle peut être touchée ou pas. Le stade 3, donc, on a l'infection quand elle évolue. Donc, le pus, il sort de l'éthmoïde vers le globe oculaire, mais le périoste, il reste intact. Donc, il y a une collection entre l'os et le périoste. Et on appelle ça un abcès sous périosté. Donc, le globe oculaire, il est sain, plutôt l'orbite, il est sain à l'intérieur. On a juste un abcès sous périosté qui comprime. Donc, on peut avoir une baisse de l'acuité visuelle, on peut avoir une exophtalmie, une paralysie oculomotrice, etc. Ensuite, maintenant, le périoste, il est rompu et l'infection se propage à l'intérieur de l'orbite. À l'intérieur de l'orbite, donc, on a un abcès intra-orbitaire. Il peut être inférieur, supérieur, peu importe sa localisation. Et du coup, on aura une exophtalmie qui n'est pas axille, qui n'est plus axille, c'est-à-dire qu'elle est déviée. D'accord ? Et là, on pouvait avoir une paralysie totale, oculomotrice, un chémosis qui est important, comme vous le voyez ici. Je ne sais pas, vous êtes gênés par cette fenêtre. Donc, c'est ça, un chémosis. C'est une infection importante de la conjonctive. Et le dernier stade, vous avez un abcès rétro-orbitaire. L'infection s'est propagée vers le canal optique, le nerf optique. Et là, on peut passer directement vers la cécité. Alors, entre ce stade-là et ce stade-là, il se passe il y a un ou deux jours. D'accord ? C'est très, très rapide. Il faut savoir détecter la complication et la traiter immédiatement ou l'orienter directement vers un spécialiste pour le traiter rapidement. D'accord. Alors, on peut avoir des récidives. Donc, c'est quoi la récidive ? Ça suggère que le malade est complètement guéri. On a une guérison complète avec un intervalle libre, c'est-à-dire un intervalle libre entre les deux infections précédentes et actuelles. Donc, ça, on parlera de récidive. La cause, il faut toujours rechercher une cause locale de la récidive. Je vous en ai parlé tout à l'heure par rapport aux déviations de la cloison, par rapport à une masse bénigne dans la face nasale qui obstrue les méa, une polypose nasocinusienne, des végétations indénoïdes, etc. Une rhinocinusite chronique d'origine allergique qu'il faut traiter parce qu'il y a un lit de surinfection, il y a un lit inflammatoire qui est propice aux surinfections bactériennes. Ou alors, rechercher une cause générale, les troubles de l'immunité, la mycoviscidose, par exemple, etc. Et là, quand il y a récidive, à chaque fois, il fait des rhinocinusites à répétition. Il faut l'envoyer d'abord chez l'ORL. Et l'ORL va demander une imagerie, une TDM nasocinusienne pour voir s'il n'y a pas d'obstacles, s'il y a un problème, etc. Alors, le traitement. Le traitement, comment prendre en charge une rhinocinusite convenablement ? Donc, le but du traitement, c'est de réduire l'intensité et la durée des symptômes. C'est de soulager le malade, de guérir complètement l'infection et bien sûr, de diminuer l'incidence des complications loco-régionales tout en ayant à l'esprit que même si vous traitez convenablement, on n'est pas à l'abri d'une complication orbitaire ou neurologique. Donc, la question que le médecin généraliste doit se poser, dois-je traiter symptomatiquement seulement ou dois-je donner des antibiotiques ? C'est le dilemme de tout médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste. Voilà. Donc, la prescription, elle est guidée par l'intensité des symptômes. On parlera maintenant du traitement symptomatique. Elle est guidée par l'importance des symptômes. Donc, si vous avez une douleur très importante, si vous avez une obstruction nasale très importante, ça dépend de la doléance du patient. Donc, on a les antipyrétiques et les antalgiques. Donc, il faut préférer, bien sûr, le paracétamol à l'aspirine, d'accord, pour éviter les troubles de l'hémostase, les saignements, etc. Bien que l'aspirine soit efficace contre la fièvre, mais il faut savoir que le paracétamol, il est très efficace aussi contre la fièvre et aussi, c'est un excellent antipyrétique, d'accord. Alors, les vasoconstricteurs, ou ce qu'on appelle les décongestionnants nasaux, alors que vous connaissez tous ce que vous prescrivez, j'imagine, pour tout rhume banal. Donc, vous avez ce qu'on appelle le rhume à fête, l'Umex, et j'en passe. Alors, il faut savoir que la prescription des vasoconstricteurs, par voie orale, doit être faite d'une manière, doit être de courte durée, d'accord, parce que ça donne des effets secondaires, c'est des vasoconstricteurs qui peuvent passer dans le sang, d'accord, et peuvent donner des troubles cardiaques, de tension, etc. Alors, la corticothérapie, elle est très efficace. Alors, les vasoconstricteurs, pour revenir d'abord aux vasoconstricteurs, c'est quoi leur rôle ? C'est, ils agissent contre l'obstruction nasale, d'accord, ils améliorent l'obstruction nasale, d'accord, et favorisent le mouchage. Donc, plus le malade, il arrive à drainer, plus il a des sécrétions, et mieux c'est, d'accord, et mieux c'est. Et d'ailleurs, il faut favoriser aussi les lavages au sérum salé, lavage au sérum salé à la seringue, ce ne sont pas les petites dosettes de sérum salé et vous donner quelques gouttes. Non, il faut des lavages au sérum salé pour libérer la fosse nasale et permettre aux méiants d'être drainés, d'être libérés et d'être drainés comme ça, tout ce qu'il y a dans le sinus, il va passer dans la fosse nasale, grâce aux méiants qui sont libérés. Et les vasoconstricteurs, ils permettent ça. Donc, plus l'obstruction nasale est améliorée, et mieux le sommeil est amélioré, etc. La corticothérapie, elle a le même rôle aussi. Elle peut se donner par voie orale et parfois par voie nasale. Donc, généralement, on donne une corticothérapie par voie orale. Donc, aussi, elle doit être de courte durée. Il faut savoir que les corticoïdes ont des effets secondaires, d'accord, on ne doit pas dépasser les cinq jours. En matière de rhinocinésite aiguë, ils peuvent améliorer la douleur, ils ont une action sur la douleur, ils ont une action sur l'obstruction nasale, donc, ils ont un effet décongestionnant, c'est-à-dire qu'ils diminuent l'œdème. S'ils diminuent l'œdème, donc, il y a moins de congestion, les méias sont libres, sont libérés, et le puits est drainé, et le patient va se sentir mieux. Il aura moins mal, il aura moins de pression sur les sinus, et il se sentira beaucoup mieux. Alors, la corticothérapie, elle est généralement par voie orale. Alors, par voie nasale, alors, on a les corticoïdes par voie nasale, vous avez le nasonex, le nasacorte et compagnie, on en a plein, et en fait, leur utilisation n'est pas codifiée en matière de rhinocinésite aiguë. C'est-à-dire que, moi, en tant qu'ouarelle, je préfère la donner, mais il n'y a pas d'études qui ont montré son efficacité réellement. Mais moi, je préfère la donner. Voilà. La vache de serre-en-salé, on l'avait dit. Alors, ça, c'était pour le traitement symptomatique. Donc, au stade de rhinocinésite d'origine virale ou douteuse, un simple traitement symptomatique est suffisant. Et on revoit le malade, bien évidemment. Si ça dépasse les 72 heures, on revoit le malade pour être sûr. Si ça dépasse les 10 jours, là, on va instaurer les antibiotiques. L'antibiothérapie, elle est toujours probabiliste, d'accord ? On ne peut pas faire de prélèvement fiable, sauf si on est au stade de complication. Et là, on peut faire un prélèvement de pus au niveau d'un abcès orbitaire ou d'un abcès orbitaire ou frontal, etc., ou ponction de sinus. D'accord ? Mais, généralement, les probabilistes, elle est basée sur les études qui ont été faites, qui ont montré que les deux bactéries les plus fréquentes, c'est le pneumocope et l'hémophilus. Il faut savoir qu'en France, ils ont instauré la vaccination contre l'hémophilus. Et du coup, les infections dues des voies aérodies, les respiratoires supérieures dues à l'hémophilus influenza ont nettement diminué. Chose qui n'est pas le cas en Algérie. Bon, la vaccination contre l'hémophilus, elle a débuté en 2016, à mon avis. Je crois que le tableau de vaccination a été changé en 2016. Et est-ce qu'il y a eu des études dernièrement concernant maintenant la flore bactérienne qui est… plutôt les bactéries qui sont en rapport avec l'infection ? Pas encore. Pas encore. On devrait faire des études là-dessus depuis l'instauration de la nouvelle vaccination. Donc, les antibiotiques qui agissent sur ces deux bactéries. Donc, on a l'association d'amoxiciline, acide clavulanique, vous connaissez tous. Donc, on a l'augmentant, l'amoclon, voilà, c'est des génériques, c'est des noms. Voilà. Donc, on peut donner de 7 à 10 jours. Bon, on a les ORL, on donne de 8 à 10 jours. Voilà, ce n'est pas de 7 à 10 jours, c'est de 8 à 10 jours. Ensuite, on peut donner des céphalosporines de première, deuxième, troisième génération. D'accord ? Et en cas d'échec ou de résistance, donc, on peut donner des quinolones. Voilà. Voilà pour le traitement antibiotique. Donc, voilà, on a terminé. En conclusion, donc, on dira que la démarche diagnostique est actuellement en amnistique clinique. Voilà, il ne faut plus jamais demander de radiologie, de la face, pour faire le diagnostic d'une rhinocinusite. Voilà. Le médecin génial, il faut savoir qu'il doit bénéficier d'un otoscope dans son cabinet, dans son bureau d'examen, d'accord, afin d'examiner les fosses nasales. C'est très important. Il y a plein d'éléments qui peuvent nous orienter vers une rhinocinusite. Alors, le médecin général, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il doit être en mesure de savoir s'il doit prescrire un antibiotique ou pas pour éviter la prescription abusive des antibiotiques. D'accord ? Et s'il est devant un tableau de rhinocinusite bactérienne, il faut tout le temps avoir à l'esprit de rechercher une complication ophtalmique et neurologique. D'accord ? Il faut savoir aussi que malgré l'instauration des antibiotiques et un traitement symptomatique bien conduit, on peut quand même avoir des complications. quand les complications leur incidence elles sont diminuées mais elles ne sont pas évitées complètement. Et je vous remercie. Voilà. Alors, il y a 75 participants. Alors, si vous avez des questions, merci beaucoup pour la présentation. Je vous en prie. J'aimerais bien savoir vous êtes de quel CHU ou vous travaillez où exactement ? Si vous pouvez m'écrire chacun avant de passer aux questions. Parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Ah, EHS, c'était pas à hasard. Très bien. EPSP, Bouchnappar. PU, pédiatrie. Ah, il y a des généralistes. C'est bien. C'est bien. Que donner un cas de rhinocinusite allergique ? Ah, là, c'est autre chose. Là, c'est un tableau de rhinocinusite chronique. Donc, il faut donner des antihistaminiques. D'accord ? On ne parle pas de traitement symptomatique, de traitement antibiotique. Ça n'a rien à voir. Donc, on donne un traitement à base d'antihistaminiques par voie orale. D'accord ? Et on peut associer des corticoïdes par voie locale. Alors, comment faire la différence entre une conjonctivite simple et complication d'hétmoïdite ? Très bien. Alors, tout simplement, dès que vous avez le moindre doute, vous avez un syndrome infectieux, vous avez un simple rhume, une rhinopharyngite qui dure depuis dix jours, par exemple, ou là, depuis quelques jours, une fièvre qui ne disparaît pas. Là, vous ne pouvez pas être sûr à 100 % que c'est soit une conjonctivite, soit une hétmoïdite. Mais vous suspectez l'hétmoïdite. Et là, vous allez demander un avis en ophtalmo, tout simplement. Vous demandez un avis en ophtalmo et l'ophtalmo, pour faire la différence, il va penser soit à l'hétmoïdite, il va demander le scanner nasocynusien. C'est le scanner nasocynusien qui pose le diagnostic différentiel. Pour les ANS, on peut prescrire. Non, on prescrit les corticoïdes. D'accord ? On ne prescrit pas les ANS. Certes, les ANS, ils peuvent soulager la douleur, mais ce n'est pas ce qu'on prescrit. Mais c'est un généraliste cabinet. Allah y barak. Les spéculums nasaux, doit-on les désinfecter ? Bien sûr, bien sûr, à l'autoclave. Bien sûr, mais je ne pense pas que les généralistes ont des spéculums nasaux. Dans leur cabinet, ils ont des otoscopes. Voilà. C'est tif. Ah, c'est tif. Les spéculums nasaux, doit-on les désinfecter ? Que faire devant ? Épistaxis suite à une rhinite chronique ? Il faut tout simplement mécher si jamais c'est une épistaxis de moyenne abondance. Maintenant, si c'est une petite épistaxis, il faut juste tout simplement tamponner et attendre que ça rentre dans l'ordre. Si ça ne rentre pas dans l'ordre, si ça ne s'arrête pas, il faut envoyer chez un spécialiste pour le mécher. Tout simplement, ça arrive, une épistaxis. Bon, c'est rare que ça soit de moyenne abondance, sauf si le malade est hypertendu, cardiopathe, sous traitement, anticoagulant. S'il a pris de l'aspirine, là, oui, il va avoir une épistaxis de grande abondance. Enfin, de moyenne abondance, c'est rare. Elle est bien tolérée. Elle est bien tolérée, oui. Retraité, c'est bien. Centre de santé à Maroc, c'est bien. Comment faire le diagnostic différentiel entre rhinite allergique et rhinocinusite aiguë ? Déjà, il y a les antécédents. Le malade, il a l'habitude de faire, il a un passé de rhinite allergique. Voilà, il a un passé de rhinite allergique ou alors, il a l'habitude de faire des rhinocinusites saisonnières, d'accord ? Occasionnellement, une fois par an, au printemps, donc, il fait des rhinocinusites et voilà, le tableau clinique, ce n'est pas du tout le même, on n'a pas de fièvre, d'accord ? On peut avoir des douleurs, effectivement, on peut avoir des douleurs bilatérales, elles sont généralement, le tableau clinique, il est généralement bilatéral, ce n'est pas unilatéral. La rhinocinusite aiguë, elle est bactérienne, bien sûr, elle est unilatérale. S'il vous plaît, les indications de l'ablation. Ah, ça, c'est un autre sujet, donc, c'est les végétations adénoïdes. Vous avez besoin d'un nom ? Pardon. Non. Je suis toute une vague. Alors, les végétations adénoïdes, ce sont des, c'est une pathologie, donc, c'est une hypertrophie de l'amygdale pharyngée chez l'enfant, d'accord ? Donc, c'est une hypertrophie qui est anormale et cette hypertrophie, elle va finir par donner des signes d'obstruction nasale. C'est quoi, les signes d'obstruction nasale chez l'enfant, généralement, bien sûr, on parle de végétation adénoïde chez l'enfant. Donc, les signes d'obstruction nasale, on a des renflements nocturnes. Des renflements nocturnes qui sont, qui donnent un syndrome d'apnée du sommeil. Il ne s'agit pas que de simples renflements nocturnes, c'est des renflements nocturnes qui sont, qui sont, qui sont invalidants. Donc, l'enfant dort très mal, donc, il fait des apnées du sommeil pendant son sommeil, d'accord ? Et le matin, il est très fatigué, il dort mal, donc, il a du mal à se concentrer, il est en échec scolaire, etc. C'est ça, les indications de l'ablation des végétations adénoïdes. Alors, comment faire le diagnostic différent entre une état, ça on avait dit, pour CRC, la corticothérapie, c'est ça, par voie nasale, quels sont les molécules autorisées ? On a le nasonex, le béconnase, le flixonase, ils sont tous autorisés, il n'y a pas, on en a tous, ils sont tous autorisés. Le problème, c'est que même si vous prescrivez un corticoïde, par voie nasale, le pharmacien va lui donner ce qui est disponible sur le marché, il ne va pas respecter votre prescription, on souffre de sahnaïa, des ORL. Il n'y a pas de complications ORL dans cette entité. Quelle entité ? Par voie nasale, je n'ai pas compris la question. Comment faire pour éviter les complications ? C'est la surveillance en fait, c'est un bon drainage des fosses nasales. Moi j'y crois, un bon drainage des fosses nasales, un lavage au sérum salé, traitement symptomatique bien conduit, c'est-à-dire des congestions non-nasaux, des corticoïdes locaux, moi j'y crois, même si les études ne disent pas qu'il faut impérativement donner des corticoïdes locaux, et surveiller le malade bien sûr, surveiller le malade, voilà. C'est quoi ça ? Il n'y a pas de complications dans cette entité, je n'ai pas compris. Docteur, comment désinfecter l'autoscope et par quel désinfectant est-ce que l'alcool ou au javel ? Alors l'au javel, non, l'alcool, oui, parce que l'autoscope, le spéculum, il est en plastique, donc vous ne pouvez pas l'introduire dans l'autoclave, donc l'alcool suffit largement. Il faut le laver d'abord au savon, ensuite, vous passez avec un coton alcoolisé. On peut donner des corticoïdes sans antibiotiques ? Oui, on peut donner des corticoïdes sans antibiotiques, oui. J'avais dit que le traitement, il est d'abord symptomatique et l'association de traitements symptomatiques, les différents traitements symptomatiques dont on a parlé dépend de l'importance de la symptomatologie, de la doléance du patient, d'accord ? Et l'antibiothérapie, elle ne se donne pas seule. Quand on donne une antibiotérapie, bien sûr que le traitement symptomatique, il doit suivre. Interne aux médecines, très bien. Peut-on faire ECB à partir des moules ? Eh bien non, je vous ai dit, on ne peut pas faire d'ECB, d'études cytobactériologiques à partir de prélèvements de pus, avec un simple écouvillant parce que tout simplement, ce n'est pas fiable. On a une flore microbienne intranasale qui est très riche, d'accord ? Donc vous allez faire la culture de plusieurs bactéries et vous ne saurez pas qui est quoi. Je vous ai dit, les seuls prélèvements qui sont fiables, c'est les prélèvements de pus au niveau des abscès, abscès intra-orbitaire, supériosté, frontal, les ponctions du sinus. C'est les seuls prélèvements qui sont fiables. Les choses qui sont faites par les spécialistes. Peut-on faire un traitement ? Le traitement de la polypose nasocinusienne repose sur la corticothérapie par voie locale au long cours, est générale, pas d'une manière, pas au long cours, fractionnée, on va dire, une fois par an ou deux fois par an et à vie aussi. C'est parce que c'est une maladie qui a tendance à la récidive, d'accord ? Donc, voilà. Il faut prendre un traitement corticoïde local à vie. Et si en cas d'échec de la corticothérapie par voie locale, il faut passer à la chirurgie pour désobstruire et permettre le passage. Docteur, s'il vous plaît, pourquoi on évite ? Ok. Merci beaucoup, M. Binihya. Non, on ne demande pas toujours une TDM. Attendez. En cas de céphalée associée, on demande toujours. Non, non, non. Je vous ai dit que si vous avez des douleurs bilatérales, si vous avez des douleurs bilatérales, des céphalées, c'est fréquent d'avoir des céphalées en cas d'un simple rhume d'origine virale. Maintenant, c'est des céphalées. Si c'est des céphalées qui durent dans le temps, d'accord ? Qui durent au-delà de dix jours ? Ou alors une douleur qui est localisée à un côté ? Oui. Vous pouvez demander l'ATD. Après, céphalées isolées ? Non. La dose des corticoïdes, vous avez soit du célestine, soit du soluprède. Alors, célestine, c'est des comprimés dosés à 2 mg. Donc, vous donnez de comprimés le matin à un jour pendant cinq jours. Et la corticothérapie par soluprède, c'est 10 mg kg au jour. Voilà. Vous fractionnez. Élise, c'est bien. Le jetage postérieur. Peut-on évoquer la rhinite postérieure ? Ben, il n'y a pas de rhinite postérieure ou rhinite antérieure. Oui, c'est vrai que le jetage postérieur, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un faisceau d'arguments. Vous n'avez pas qu'un seul symptôme. D'accord ? C'est un faisceau d'arguments, plusieurs signes cliniques qui vous orientent. Vous avez un tableau clinique précis. Si en plus de ça, vous avez un jetage postérieur, vous avez du pus dans le meilleur moyen, là, vous êtes orienté vers une rhinocinusite. D'accord ? Oui, le jetage postérieur, on peut le voir uniquement dans une simple rhinite virale ou bactérienne. D'accord ? Alors, nébulisation avec des… Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Après, pas avec des corticoïdes, mais avec des plantes, ça peut aider, oui. Alors, il y a l'huile d'arbre à thé. Elle est très efficace contre la congestion nasale. Elle désobstrue. Elle désobstrue très, très bien. Je l'ai essayé. C'est très récent. Je ne connaissais pas avant. Et elle est très efficace. Si vous êtes devant… Par exemple, il y a des gens qui me posent la question sur l'arénite allergique. Il y a des gens qui sont sous traitement pour l'arénite allergique et ça ne donne rien. Et vous pouvez les aider avec ça. Donc, ils prennent des bains de cette huile d'arbre à thé qui se vend chez les herboristes. Le jeu de s'espoir peut-on évoquer ? Les antistémiques nasaux sont disponibles en Algérie ? Non, pas du tout. Est-ce que les corticoïdes locaux comme nasacorte sont contre-indiqués pour femmes ? Oui. Alors, les corticoïdes locaux sont contre-indiqués à part le nasonex. Mais bon, chez la femme enceinte, il vaut mieux ne pas du tout prescrire. C'est contre-indiqué, c'est contre-indiqué. Après, il y a des femmes qui font des rhinites, la rhinite vasomotrice. Ce n'est ni une rhinite allergique, ni une rhinite virale, ni rien du tout. C'est une rhinite vasomotrice. Ça se voit chez la femme enceinte et ça peut… Bon, moi, je ne prescris pas, j'ai peur pour la femme enceinte. Mais il y en a qui prescrivent, ça donne très bien corticoïdes, corticothérapie locale. Elle se voit chez la femme enceinte à partir d'un certain âge, à partir du sixième mois, quelque chose comme ça. Voilà, donc à partir du dernier trimestre. Bon, les corticoïdes ne sont pas contre-indiqués par voie générale chez la femme enceinte, à partir du troisième trimestre, je crois. Donc, oui, on peut donner chez la femme enceinte. Docteur, le cornet inférieur appartient à l'os maxillaire. Alors, le cornet inférieur, c'est un os, d'accord, c'est un os qui est indépendant. Il n'appartient pas à l'os maxillaire. Vous avez l'os maxillaire, à l'intérieur, il est creusé, le sinus maxillaire. Le cornet inférieur, il est apposé. Vous avez le sinus là, d'accord, le maxillaire là. Le cornet inférieur, il est apposé, il est juste apposé. Voilà. Il est recouvert d'une muqueuse et ça donne l'aspect du cornet inférieur. Par contre, le cornet moyen, le cornet supérieur qui sont au-dessus, ils font partie de l'ethmoïde. Voilà. Il faut que vous sachiez ça. Bon, ça, c'est des détails de spécialistes, mais Maëlle, c'est bien de poser la question. Sinon, quelle est son origine ? Très bien. Le méa inférieur, il est situé entre le cornet inférieur, vous avez le sinus, le cornet inférieur et le sinus. Le méa inférieur, qu'est-ce qui est drainé par le méa inférieur ? C'est le canal lacrymonasal. Le canal lacrymonasal, il descend dans le méa inférieur. D'accord ? Directement. Alors, le respire bien, les ovarais le détestent. Pourquoi ? Alors, il faut savoir que le respire bien, c'est un décongestion non nasal. D'accord ? Il est très efficace. Il est tellement efficace qu'il en devient dangereux. Je vous ai dit tout à l'heure, les décongestion non nasaux, les vasoconstructeurs, se donnent avec précaution. Une courte durée, cinq jours, pas plus. Pas plus. Parce qu'il y a l'effet d'accoutumance, le malade, il se sent tellement bien qu'il veut l'utiliser tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce qu'il faut savoir, vous l'utilisez une fois, ça fait du bien. Deux fois, vous répétez, vous répétez à la langue, ça y est, on arrête ? Ah, d'accord. Vous l'utilisez plusieurs fois, il ne donne plus d'effet. Et le problème, si vous dépassez les cinq jours, il va passer dans le sang, il va donner une tachycardie, des problèmes cardiaques, hypertension, plein de problèmes, un vasomoteur, très dangereux. C'est pour ça que nous, on ne le prescrit même pas, pour éviter tous ces problèmes. C'est vrai qu'il est très efficace, mais très dangereux. voilà. Parce que les malades s'y habituent et l'utilisent à tort et à travers. Il y a une indication d'ablation de la polypose nasale des sinus maxillaires bilatérales en cas de sinusite chronique. Merci. Bien sûr. En fait, il faut savoir que la sinusite chronique, elle va de pair avec la polypose nasale. Voilà. Vous avez des polypes, vous avez une inflammation qui est locale, qui est généralisée dans tous les sinus. Donc, bien sûr, bien sûr que ça va de pair. Et ce n'est pas une indication, non. L'indication, c'est l'obstruction nasale invalidante, c'est-à-dire que les polypes sont tellement gros et que les corticoïdes n'ont aucun effet sur ces polypes. Là, il y a une indication à la chirurgie pour faire une cure de chirurgie, diminuer la taille de ces polypes parce qu'on ne peut pas les enlever, les éradiquer à 100%. Ça, ce n'est pas vrai. D'accord ? Donc, ils diminuent leur taille pour permettre justement l'application des corticoïdes pour qu'ils passent justement dans tous les sinus et dans tous les polypes. Pourquoi les ANS sont contre-indiqués ? Vous savez, ce n'est pas qu'ils sont contre-indiqués, ils sont dangereux. Voilà, c'est qu'on le respire bien. On ne donne pas d'ANS parce qu'ils ont des effets secondaires sur l'estomac, sur les gastrites, les machins. Voilà. Les complications neurologiques, je vous ai dit, alors vous avez soit une méningite, vous avez un abcès dural, vous avez une thrombose du sinus caverneux, tout ça, c'est tout ce qui dépasse le... Je vous ai dit, les méningites, il faut rechercher les signes de méningite, les signes d'abcès souduraux, donc vous avez tout ce qui est signe de compression intracérébrale, d'accord ? Obnibulation, sommeil, etc., une hémuclégie, etc., voilà. De quoi est due la tâche vasculaire ? La tâche vasculaire, c'est la confluence de vaisseaux, donc vous avez dans la cloison nasale, donc à ce niveau, dans le tiers inféro-antérieur, donc de la cloison nasale, il faut savoir que la muqueuse nasale, elle est richement vascularisée, d'accord ? Il y a un riche réseau vasculo-nerveux, alors, vasculaire, que ce soit veineux ou artériel. Et à ce niveau-là, il y a la confluence de tous les vaisseaux vasculaires, veineux et artériels, d'accord ? Il y a des petits capillaires et ce n'est pas qu'elle est due, elle est physiologique la tâche vasculaire, d'accord ? Par contre, il y a certaines personnes chez qui la tâche vasculaire, elle est très visible parce que les vaisseaux sont urgescents, d'accord ? Et s'ils sont urgescents, donc ils éclatent facilement dès qu'on touche, dès qu'il y a un changement de température, dès que le mal fait une fièvre, là, il saine. C'est les gens qui font des épistaxis à répétition, surtout chez les enfants, ils ont une tâche vasculaire. On dit qu'ils ont une tâche vasculaire, la tâche vasculaire, elle est physiologique, mais quand on dit qu'ils ont une tâche vasculaire qui est apparente, d'accord ? Et c'est ça qui éclate. C'est une zone qui est fragile, voilà. Je pense qu'on va arrêter là. Il n'y a pas de traitement du jetage postérieur. Quand il y a un jetage postérieur, par exemple, quelqu'un qui a une rhinite allergique, il a une rhinite chronique, il peut avoir un jetage postérieur sans syndrome infecté, sans rien du tout, d'accord ? Donc, un jetage postérieur, tout simplement, il faut laver avec le sérum salé. Si c'est purulent, il faut traiter, il faut traiter par un antibiotique. Amoxiciline, c'est largement suffisant. Là, on ne parle pas du tout de la rhinocinusite. On peut avoir un jetage postérieur parce que le malade, il a fait un épisode de rhinopharyngite. Il n'est pas complètement guéri, il ne fait pas de fièvre, mais il y a des sécrétions purulentes. Lavage au sérum salé et juste un antibiotique amoxiciline, c'est suffisant. La conchabulosa, bon, alors la conchabulosa, c'est quoi ? Je vous ai parlé du cornet inférieur. Il y a le cornet moyen. Le cornet moyen, kiff kiff, c'est un os, c'est un osselet, d'accord ? C'est une lamelle osseuse, d'accord ? qui est recouverte par de la muqueuse. Saha ? Alors, le cornet moyen, il peut être siège d'une conchabulosa, c'est quoi ? C'est une cavité aérique à l'intérieur du cornet, d'accord ? Donc, ça donne une hypertrophie du cornet moyen qui ne disparaît pas, même avec un décongestion non-nase. Ce n'est pas la muqueuse qui est hypertrophie, il y a une bulle d'air à l'intérieur du cornet. Voilà. Et ça, c'est une variété anatomique, une variété anatomique qui n'est pas spécialement pathologique, mais qui peut donner des problèmes. Elle peut être à l'origine de l'obstruction du meilleur moyen. C'est le chargé pour déviation de la cloison nasal, c'est obligatoire, si c'est une usine chronique, merci. Alors, ça, c'est au cas par cas et c'est au médecin spécialiste dont décider. C'est-à-dire, c'est l'examen clinique, une déviation de la cloison, ici, il a une sinusite chronique, d'accord ? Donc, ça suppose que un de les meilleurs qui ne sont pas du tout libres, d'accord ? Et en plus, s'il a une déviation qui est très importante, qui est, en regard du méa, pardon, là, oui, le médecin spécialiste, il va juger, il va dire, septoplastie plus drainage du meilleur moyen, on appelle ça une méatotomie moyenne, voilà, parce qu'on agrandit le meilleur moyen, voilà. Je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Sors de ce webinaire, du webinaire d'ailleurs. Oui, oui, il y a des enregistres ils vont l'afficher, bon, elle va venir, la dame, elle va m'expliquer davantage, si, si, ils vont le publier sur le site du CHU Mustapha, je crois, ou je ne sais pas, on va, ou là, le ministère, mais elle va venir, elle va nous expliquer où est-ce que vous pouvez trouver cet enregistrement. Est-ce que la DCN est un facteur de, bien sûr, je l'ai dit, la DCN, la déviation de la poison nasale, c'est un facteur de risque, bien sûr, ça peut obstruer les méa. il y a les cristaux d'eucalyptus qui sont exactement l'eucalyptus, mais sachez que l'huile d'arbre à thé, parce que pour avoir essayé, l'huile d'arbre à thé, c'est encore plus efficace. C'est vrai, vous faites des bains d'eucalyptus, c'est très efficace aussi. L'huile d'arbre à thé, arbre à thé, voilà, l'huile d'arbre à thé. Merci infiniment. J'espère que j'ai été efficace, parce que généralement, c'est présentation, les gens bâclent. Je crois qu'on a terminé. Ah non, on n'a pas terminé. Quand est-ce, est-il, l'utilisation ? Alors, niframicine, c'est un antibiotique, c'est un macrolide, voilà, local. On peut l'utiliser, oui, chez les enfants généralement. Est-ce qu'il est tout le temps utile ? Non. Mais vous pouvez, par exemple, quand vous avez un jetage postérieur, par exemple, lavage du sérum salé, vous pouvez utiliser la niframicine, par exemple. Bon, on l'utilise surtout quand on a un corps étranger. Après ablation du corps étranger pour éviter une surinfection, on donne des antibiotiques par voie locale pour éviter la voie générale. C'est tout. nez bouché et nez qui coule. Comment ça ? C'est quoi la différence entre un nez bouché ? C'est un nez bouché et un nez qui coule ? Il coule. Si. Il s'est créé un peu lent. Indirectement, parce que… Oui, oui, je vous ai dit si vous avez un tableau clinique qui est très évocateur, qui est… Vous avez des symptômes unilatéraux, localisés, etc. Oui, bien sûr, ce que j'ai dit. Tdm du sinus. Attendez, je reviens. un enfant ramène aux urgences par protection pour perte de connaissance. Et alors ? Dans Tdm du sinus, que signifie le terme une pneumatisation normale ? Tout simplement, vous avez des signes qui sont bien aérés. Je vous ai dit pour la physiologie du sinus, c'est des cavités aérés qui sont tapissées par une muqueuse de type respiratoire cilié. Donc, il y a de l'air qui passe à l'intérieur. Pour qu'il y ait une bonne physiologie de la muqueuse, il faut qu'il y ait de l'air qui passe. Donc, une bonne pneumatisation, une pneumatisation qui est normale, c'est une cavité qui est libre. La muqueuse n'est pas hypertrophiée, il n'y a pas de polype à l'intérieur, il n'y a pas de liquide à l'intérieur, il n'y a pas de sécrétion, tout simplement. C'est un des macquins. Alors, avec des céphalées et douleurs oculaires côté droit, héméplégie, donc ça peut être une complication de sénésite. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut penser à tout. Surtout un examen clinique bien conduit, un milligramme kilo au jour, une prise unique pour prétenizolone. Oui, non, c'est 10 milligrammes kilo au jour. On ne voyait pas une différence entre le nez qui coule. Qu'est-ce que vous voulez dire ? La question est sur la thérapeutique. Ah, d'accord. Je pensais que vous voulez dire la définition. La thérapeutique, ça dépend. Si c'est une rhinite aiguë d'origine virale, c'est un syndrome infectieux, un traitement symptomatique, si c'est juste un nez qui coule, en fait, les traitements symptomatiques qu'on a cités, c'est en fonction de la symptomatologie. Un nez qui est uniquement bouché, il n'y a pas de sécrétion, ce sera toujours lavage au sérum salé, décongestion non-naseau, c'est largement suffisant. Par contre, un nez qui coule, un nez qui coule, pareil, il y a en fait la corticothérapie ou la décongestion non-naseau, lavage au sérum salé, le sérum salé ne va pas vous quitter. Merci, merci, je vous en prie. Les vasoconstructeurs, on en a parlé, on en a parlé. Vous allez voir, on ne va pas se répéter. Je crois qu'on a terminé. Il n'y a plus de questions. Je vous remercie, merci pour votre attention.